Bonjour, ici Yannick pour Actualité-DVD.com. Aujourd'hui, le DVD que je vais vous parler est le film d'horreur Le collectionneur sadique, version française de The Collector, un film de Marcus Dunstan et avec Josh Stewart. Et le film est distribué par Alliance Viva Film. L'ex-détenu Harkin s'apprête à dérober un objet rare dans une maison supposément vide pour permettre à sa famille de régler une situation financière difficile. Cependant, un psychopathe masqué arrive à la maison avant lui. Harkin doit donc sauver les gens qu'il avait l'intention de voler, et ce, avant de devenir une pièce de collection sadique du tueur. J'avais entendu parler beaucoup du film par des amateurs de films d'horreur et j'avais vraiment hâte de le voir. Et devinez quoi? C'est moi, l'heureux chanceux, qui a eu le DVD pour la critique. Et je peux dire que le film est excellent. C'est un excellent film d'horreur. J'ai adoré. Le film nous tient en haleine du début jusqu'à la fin. C'est vraiment mon style de film d'horreur. Et aussi, en regardant le film, j'ai vu des moments où ça m'a fait beaucoup penser à Décadence, surtout quand on voit les pièges dans la maison. Et j'ai compris pourquoi. Le film est fait par les scénaristes de Décadence. Les acteurs sont excellents, surtout Josh Stewart, que j'ai vraiment aimé, qui m'a fait beaucoup penser à Edward Norton, même qu'il y a une petite ressemblance avec. Il y a les jeux de caméra dans le film que j'ai adoré. Et la musique, elle est excellente. Ça marche avec le film, même qu'on peut entendre du dépêche mode. Il n'y a jamais, jamais de moment mort. Ça bouge tout le temps du début à la fin, même que le générique au début nous embarque tout de suite dans le film. J'ai vraiment aimé la façon qu'ils ont fait le générique au début et à la fin aussi. Attention, le film est très sanglant. Coeur sensible, s'abstenir. Et petit conseil, si vous aimez les chats, je vous conseille de ne pas voir le film. Vraiment, vous avez ici un film qui est très bien fait avec un scénario qui est original. Avec tous les remakes qu'on a aujourd'hui, ça fait du bien de voir de la nouveauté et non du réchauffé. Et aussi, j'ai oublié de mentionner, le film est très stressant et il y a des moments, je vous avertis, ça donne des frissons dans le dos. Si vous êtes un amateur et un collectionneur de films d'horreur, je vous conseille fortement de l'acheter pour l'avoir dans votre collection. Ça vaut vraiment la peine. Et pour les autres, si c'est un film à voir, je vous le conseille fortement si vous êtes amateur de films d'horreur. Côté bonus du DVD, on retrouve une teinte différente, des scènes supprimées, un aperçu de la chanson au thème, les commentaires des créateurs du film et un vidéoclip « Beast » de Nico Vega. Le film est en français 5.1 Dolby Digital et anglais 5.1 Dolby Digital. Il n'y a aucun sous-titre et il est en panoramique. Pour le film, je donne 9 étoiles sur 10. J'ai adoré. Et pour le DVD, je donne 6 étoiles sur 10. En finissant, c'est sûr et certain que le film va se retrouver dans ma liste des 10 meilleurs films d'horreur de 2010. C'était Yannick. Bon visionnement.